Salut à tous et à toutes, je suis prof chaîne Kibiki et je vous souhaite en tout cas une excellente nouvelle année. Bon courage à vous, bon courage pour tous vos projets, bon courage pendant tout ce que vous faites. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau concept, dans un nouveau format que j'ai décidé de faire sur cette chaîne YouTube. Vous le savez, il y a énormément de choses qui se sont passées dans la communauté Pokémon. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer l'une des histoires qui a fait le plus de buzz dans la communauté Pokémon. Une histoire à plus de 10 000 euros qui arrivait à un streamer et YouTuber extrêmement connu de la plateforme et de la communauté Pokémon internationale. Vous êtes bien sur le premier épisode et la première histoire des histoires Pokémon. Les amis, dans ce nouveau format, je vais vous présenter des histoires qui se sont passées dans la sphère Pokémon, dans la communauté Pokémon. Des choses qui se sont plus ou moins bien passées. De bonnes histoires, de belles histoires, de très mauvaises histoires. Et aussi des histoires d'arnaques. Parce que oui, dans Pokémon, il y a eu énormément d'arnaques. Et aujourd'hui, si je suis là pour ce premier épisode, c'est pour vous parler d'une arnaque qui a réellement fait le buzz. On se dirige aux Etats-Unis pour vous présenter un YouTuber qui s'appelle PokéRev. PokéRev, c'est un YouTuber à plus de 218 000 abonnés. C'est quelqu'un qui est quand même assez connu de la communauté et qui a d'ailleurs percé très très vite. Il a plusieurs vidéos, à plusieurs centaines de milliers de vues. Et il a créé ce qu'on appelle la PokéCave. Une cave chez lui où il ouvre des milliers de boosters. Par exemple, avec un concept inédit que j'avoue, j'aime beaucoup. J'aime particulièrement. Si un jour je peux faire pareil, ce serait vraiment cool. Il va acheter des items extrêmement rares et quasi introuvables pour les collectionneurs aujourd'hui. Et en tant que viewer, vous avez juste à payer un petit ticket pour ouvrir un booster à votre nom. Et vous récupérez toutes les cartes qu'il vous les envoie chez vous. Donc c'est devenu un véritable business rentable pour lui. Et il a créé vraiment quelque chose autour de la communauté. Et il a aussi unifié une communauté. Pour cette occasion spéciale, il a pris une boîte Néo Genesis, une box japonaise qui date de plus de 10-15 ans. Désolé si je me trompe sur les dates, je ne suis pas encore extrêmement informé. Mais c'est une boîte qui vaut 10 000 euros. Il faut savoir que PokéRève, ça reste quand même un professionnel. Et qu'il a l'habitude de toutes les boîtes et qu'il a l'habitude d'éviter les contrefaçons. On arrive donc dans un live du 4 novembre 2020. Où plus de 7000 personnes vont se réunir pour regarder cette ouverture Pokémon qui hype énormément la communauté. Il y a des cartes qui cotent extrêmement chères et surtout c'est des cartes japonaises qui sont vraiment appréciées de la communauté. PokéRève commence son ouverture et là, c'est le drame. A la première ouverture, PokéRève se rend compte que certains des boosters sont décelés. Mais PokéRève ne se doute de rien. Il se dit, bon écoutez les amis, je pense que tout ça vient d'un problème de manufacture, d'un problème de l'entreprise. Parce que la box date énormément. Et c'est vrai qu'on a déjà eu ce problème plusieurs fois dans des box Pokémon. Notamment les box des premières générations. Où il y avait des problèmes d'imprimerie. Qui faisaient que les cartes étaient un petit peu plus ternes. Où le scellage n'était pas très bon. Mais c'était déjà un premier point d'alerte. Si on voit qu'il y a un problème ou quelque chose. Ce sont des resseal box. Les resseal box, ce sont des boîtes qui ont déjà été ouvertes et recollées avec de la glu. Pour vous faire croire que ce sont des boosters jamais ouverts. Souvent les arnaqueurs font ça pour enlever les meilleures cartes et les revendre. La première piste de PokéRève c'est, ce sont des resseal box. Sauf que non, il ouvre le premier booster. Et à l'ouverture de ce premier booster. Je vois que la qualité de contrôle de cette boîte est offre sur beaucoup de cartes. Ou c'est either spot on or it's off. So we got a jump. Rien. On ne peut pas savoir si ce sont vraiment des fausses ou pas. Les cartes ont l'air extrêmement bien faites. C'est quasi du jamais vu. L'ordre est respecté. La holo est là. Tout est bien. Et dans les commentaires, personne ne se doute de rien. Dites-vous qu'il y a plus de 6000 à 7000 personnes avec des collectionneurs de renommée qui regardent cette vidéo. Et pourtant, aucune alerte n'est sonnée dans le live. Personne ne se doute de rien. PokéRev fait un constat. Les cartes collent aux mains. L'ouverture continue. Et les doutes s'intensifient. Au fur et à mesure de la vidéo, la tête de PokéRev a commencé à se décomposer. Il annonce à ses viewers qu'un refund total, un remboursement total sera fait à toutes les personnes qui ont pris un ticket. Car pour l'instant, ils ne se sont pas sûrs de la véracité des cartes ou pas. Mais PokéRev, pour l'instant, pour lui, ses cartes sont réelles. Les doutes se sont intensifiés. Il décide donc de prendre un véritable booster Néo qu'il avait acheté par le passé. Quand il va les comparer... Rien. Seulement le scellage est un petit peu plus différent. Mais cela peut venir aussi d'un problème de marquage. Les couleurs sont aussi différentes. Mais encore une fois, c'est des choses qui arrivent. Donc que se passe-t-il ? Les doutes pour l'instant diminuent. Les boosters ont l'air extrêmement pareils. Un autre problème que les viewers ont vu, c'est que cette box devait contenir normalement 60 packs. Bizarrement, après le recontre, certains viewers ont dit qu'il y avait au final 61 packs et non pas 60. PokéRev, au bout de 30 minutes de live, décide devant la communauté de faire le test ultime. Pour savoir si une carte est vraie ou fausse, il y avait une technique qui marchait quasi tout le temps. C'était de déchirer la carte et voir s'il y a une encre bleue ou pas. En sachant ça, vous pouvez savoir si la carte était vraie ou fausse. Le problème, c'est que ça ne va pas se passer comme prévu. Au moment où PokéRev déchire la carte, l'encre bleue est là. Quelque chose de jamais vu encore dans la communauté. Ça ne pouvait venir que d'une compagnie qui a des moyens matériels vraiment hauts. Un dernier test va donc être fait. Il va prendre deux cartes et les comparer avec les viewers pendant plusieurs minutes. Et là, quelque chose va trahir un oubli des fabricants. Tirez la sonnette d'alerte. Le HP. Dans les HP du Pokémon, ils ont oublié de mettre un espace. Ça, c'est impossible pour une carte vraie, même s'il y a des soucis d'imprimerie. À ce moment-là, l'alerte est lancée. Et pour beaucoup déjà, PokéRev s'est fait arnaquer 10 000 euros. Malheureusement, il ne dément pas. Il continue à chercher et essaie de trouver une explication plausible. Mais le coup de grâce va être infligé en fin de vidéo. Au bout de quelques boosters, PokéRev se rend compte de quelque chose. Et je vous avoue que ça fait mal au cœur. Regardez sa réaction. Au bout de quelques boosters, PokéRev se rend compte que ce sont les mêmes cartes. L'ordre est toujours le même et les cartes mises dans les boosters sont exactement les mêmes. Devant plus de 7 000 personnes et 200 000 abonnés, PokéRev vient de se faire scam 10 000 euros de cartes Pokémon. En plus de cela, sachant que PokéRev est un professionnel, il a dû rembourser l'intégralité des personnes qui ont payé sur son live. Qui a pu lui vendre quelque chose comme ça ? Sachant que c'est un professionnel, il peut très très rapidement se retourner contre le vendeur. PokéRev a donc sorti une deuxième vidéo pour expliquer ce qui s'est passé. Le vendeur qui lui avait vendu était un vendeur sur Instagram qui ne connaissait pas trop au final l'univers de Pokémon. Il avait lui-même acheté sa box il y a quelques mois sur Ebay. En 6 mois, on explique que la box a eu 10 mains différentes. 10 personnes différentes ont pris la box. En cherchant dans des sites d'enchères qui répertorient les ventes sur Ebay d'il y a plus d'un an, parce que sur Ebay c'est illimité à 3 mois, que cette box avait été vendue déjà bien longtemps avant sur Ebay. Et c'était exactement la même, il l'a reconnue grâce aux cornures qu'il y avait. Comment faire ? PokéRev, pour se faire rembourser, va décider de strike différents vendeurs à chaque fois. À éviter qu'une seule et même personne doit lui rembourser 10 000€, il a essayé de remonter la chaîne alimentaire le plus haut possible et a contacté tous les collectionneurs qui ont été quand même d'une bienveillance énorme et qu'ils ont tous décidé de la chaîne du haut jusqu'à la chaîne du bas à lui rembourser une petite partie de la box. Ce qui permet à tout le monde de payer une petite somme au lieu qu'une seule et même personne doit lui rembourser 10 000€. Mais alors comment cette box a été fabriquée ? Dans une même usine de Pokémon. Peut-être des employés qui avaient essayé de faire des fakes pour le fun. Et dans le marché chinois et asiatique, ces box-là, c'était de manière courante, quand même connue des collectionneurs, mais d'il y a plusieurs années. Quel est l'intérêt de faire ces box-là ? Alors que vous pouvez faire des box-sets de base qui peuvent se vendre à plusieurs centaines de milliers d'euros. On parlera de ça d'une autre histoire d'un scam qui s'est passé. Pourquoi cette box est donc encore en circulation ? Beaucoup pensent que ce sont des entrepôts japonais qui utilisaient les entrepôts de Pokémon de l'époque. Et ça, c'est des boîtes qui ont dû rester d'il y a 10-15 ans. On ne saura jamais vraiment la vérité. Cette box a dû faire beaucoup de chemin pour aller jusqu'aux Etats-Unis. Je peux vous avouer que je pense qu'elle a fait plusieurs centaines de milliers de mains avant d'arriver dans les mains de Pokérev. Une histoire à plus de 10 000€ qui a quand même chamboulé la communauté sur les deepfakes qu'ils pouvaient avoir sur Pokémon. C'était la première fois qu'on était en phase de fake aussi bien fait. Pokérev, à un moment, on va même comparer une PCA à celui-là. Et on va voir que la différence va être assez basse comme vous allez le voir. A la fin de la vidéo, Pokérev fait un dernier test ultime qui va confirmer que ces cartes sont véritablement des fausses. En enlevant la partie holographique, on se rend compte que la carte n'est pas uniforme. L'hologramme n'est pas uniforme et du coup, ça confirme à 100% que les cartes qu'il a achetées sont totalement fausses. La communauté Pokémon va réagir extrêmement positivement pour donner un maximum d'amour à Pokérev. Et encore une fois, Internet et la communauté sur Internet a montré que quand on réunit des passionnés, des gens qui sont amoureux d'une passion, on peut faire de grandes choses. En quelques jours seulement, Pokérev a pu rembourser la quasi-totalité de sa box grâce aux donations à l'amour de la communauté internationale. La majorité même des personnes qui ont acheté des boosters ont envoyé des mails dans sa boutique pour s'excuser et lui dire que tu n'as pas besoin de m'en rembourser, garde ça pour toi. Cette histoire est quand même assez triste. Mais un collectionneur qui n'a pas la lumière que Pokérev a, la communauté que Pokérev a, n'aurait pas pu rembourser ce litige de plus de 10 000 euros. Cette histoire se termine quand même assez bien parce que la communauté a donné une force tellement énorme à Pokérev et sa manière de réagir a été tellement pure et simple. De même, ne pas striker la majorité des revendeurs, d'être le plus juste dans ses choix, a permis à Pokérev de créer une communauté internationale de Pokémon, d'avoir surmonté l'un des plus grosses cams de l'histoire de la communauté Pokémon. J'espère en tout cas que ce premier épisode des histoires Pokémon vous a plu. Si vous avez d'autres histoires à me proposer, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires des choses qui vous sont arrivées avec Pokémon ou pourquoi pas même vos histoires de récré. Je suis là pour vous répondre et vous avez mon mail pro qui est disponible dans ma description. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était mon premier format et je vous avoue que je ne suis pas trop à l'aise encore avec ce format. Mais ça reste de ma passion et en tout cas, j'ai adoré vous tourner cette vidéo. On se retrouve très très vite pour des ouvertures et pour d'autres histoires Pokémon. C'était Profchain Kibiki. Prenez soin de vous et j'attends vos commentaires avec impatience. Salut tout le monde ! Mangez bien, dormez bien et surtout, restez carré solide !